Bonjour de Naplesfantastique, l'italien facile. Aujourd'hui, nous allons étudier le passé composé dans la langue italienne que l'on appelle il passato prossimo. Juste après le jingle, nous commençons. On utilise en effet le passé composé pour parler d'événements qui se sont conclus dans le passé et qui sont encore d'actualité. Tout comme en français, il est composé de deux verbes qui sont avoir, avere ou être et serer conjugués au présent de l'indicatif auquel on ajoute le participe passé. Révisons les deux verbes utilisés comme auxiliaires très rapidement. Je vous rappelle que la version longue est dans la description YouTube. Ces deux verbes sont donc avere, avoir eu ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Essere, être, io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Le participe passé quant à lui suit la règle italienne des trois groupes de verbes, les tre coniugazioni. En bref, le premier groupe, la prima coniugazione avec mangiare qui se termine en are, a-r-e, et nous obtenons mangiato comme participe passé, donc qui se termine en atto, a-t-o. Pour le deuxième groupe, la seconda coniugazione, les verbes comme temere, qui termine en are, nous obtenons le participe passé temuto, qui se termine donc avec uto, u-t-o. Pour le troisième groupe, terza coniugazione, les verbes qui se terminent en ire, i-r-e, comme partire, et nous obtenons partito. Donc la terminaison est en ito, i-t-o. Pour le participe passé en général et pour les participe passés irréguliers et pour avoir plus d'informations, utilisez le lien dans la description YouTube qui est un lien vers une leçon spéciale participe passé. Pour les verbes qui utilisent l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Prenons comme exemple le verbe cantare, chanter. Le participe passé est toujours cantato. Au masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier et féminin pluriel. Donc si nous conjugons se la donnent. Io ho cantato, tu hai cantato, lui, lei a cantato, noi abbiamo cantato, voi avete cantato, loro hanno cantato. Par contre, si le COD, le complément d'objet direct, est un pronom personnel et qu'il se trouve avant le verbe, le participe passé s'accorde avec le COD, complément d'objet direct. Prenons un exemple. Tu as chanté cette chanson. Tu hai cantato questa canzone. Elle a chanté cette chanson. Lei ha cantato questa canzone. Tu as chanté ses chansons. Tu hai cantato queste canzoni. Donc dans ce cas là, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Si par contre, le pronom personnel complément d'objet direct se trouve avant le verbe avoir, dans ce cas là, il faut accorder le participe passé avec le complément d'objet direct. Voici l'exemple. Tu l'as chanté. Tu lai cantata. Tu as chanté donc cette chanson. Le participe passé passe au féminin. Donc tu l'ai cantata. Tu l'as chanté. Lei l'a cantata. Elle l'a chanté. Tu les as chanté. Loro les hanno cantate. Il ou elle les ont chanté. Par contre, c'est comme en français, pour les verbes qui utilisent l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Au masculin singulier, nous prenons comme exemple le verbe uscire, sortir. Nous avons au masculin singulier usciito, masculin pluriel usciiti, féminin singulier usciita, féminin pluriel usciite. Ce qui donnera dans la conjugaison io sono usciito, je suis sorti pour le masculin singulier. Io sono usciita, je suis sorti pour le féminin singulier. Tu sei usciito, masculin singulier. Tu sei usciita, féminin singulier. Lui est usciito, il est sorti. Lei est uscita, elle est sortie. Noi siamo usciti, nous sommes sortis, masculin pluriel. Noi siamo uscite, nous sommes sortis, féminin pluriel. Voi siete usciti, vous êtes sortis, masculin pluriel. Voi siete uscite, vous êtes sortis, féminin pluriel. Loro sono usciti, ils sont sortis, masculin pluriel. Loro sono uscite, elles sont sortis, féminin pluriel. Je vous invite maintenant à mettre en pause, à transcrire les phrases et à conjuguer le verbe entre parenthèses. Attention, certaines phrases peuvent être au masculin ou au féminin. Dans ces cas-là, vous devez écrire les deux versions. Maintenant, contrôlons ensemble vos réponses. I queen hanno cantato per tanti anni. I miei genitori hanno viaggiato in tutto il mondo. Tante persone hanno guardato i medici sulla tv. È uscita presto per fare la spesa. Pour la réponse suivante, il y a deux options. A que ora sono partiti? A que ora sono partite? Puisque loro indiquent le pluriel masculin ou féminin. Laura e Katia sono andate al teatro insieme alla professoressa. Pour la phrase suivante, cela changera s'il s'agit d'un sujet masculin ou féminin. Si le sujet est masculin, nous avons «grazie à Claudia, nous sommes riusciti à capire il tema». Si le sujet est féminin, «grazie à Claudia, nous sommes riusciti à capire il tema». Et dans ce cas, le participe passé s'accorde, effectivement, avec le sujet. Donc, dans ce cas-là, il peut s'agir de deux copines de classe. «Ha capito il significato di questa canzone». Lui l'ha capita. Il a compris sept chansons. «Questa canzone». Dans ce cas-là, le complément d'objet direct se trouve avant le verbe. Et à ce point, le participe passé s'accorde avec le COD, avec le complément d'objet direct, c'est-à-dire la canzone, la chanson, qui est évidemment sous-entendue. «Capire» donnerait normalement «capito» au masculin singulier, mais dans ce cas-là, il s'agit d'un féminin singulier, donc «capita». «Io ho pensato a lei tutto il giorno». La dernière phrase, quant à elle, a deux réponses possibles. «Noi siamo stati molto attenti» dans le cas d'un masculin pluriel. «Noi siamo stati molto attenti» en considérant que le sujet est un féminin pluriel. Je vous conseille de répéter plusieurs fois cette leçon qui est un petit peu difficile. Allez aussi dans la description YouTube où vous trouverez également un lien vers le participe passé, aussi bien le participe passé régulier qu'irrégulier. Et dans ce cas-là, il faudra apprendre, comme d'habitude par cœur, tous les participes passés des verbes irréguliers, en tout cas, ceux les plus communs. Je vous invite à commenter cette vidéo. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Parlez-en autour de vous avec vos amis et partagez sans modération. Merci beaucoup et à la prochaine fois.